Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques principes du MOOC 10. Tout d'abord, les objectifs de cette formation. Il y a deux objectifs principaux à cette formation. Le premier, c'est de créer quelque chose d'utile pour nos participants, c'est-à-dire non pas seulement des leçons théoriques, mais des outils et des méthodes pratiques que vous pouvez réutiliser chez vous et à l'école pour aider les enfants 10. Le deuxième objectif, c'est de montrer qu'on peut étudier autrement avec la formation digitale, ne pas être un simple spectateur passif de sa formation, mais de pouvoir s'engager dans des activités de créativité, d'échange avec les autres participants et avec les formateurs. Le deuxième grand principe, c'est que c'est un MOOC, et donc, par définition, cette formation est ouverte à tous, sans condition d'âge ni de titre académique, c'est-à-dire que vous ne devez avoir aucun diplôme particulier pour pouvoir accéder à la formation. Mais nous offrons également deux modules spécifiques, un module pour les parents, pour les aider dans leur vie quotidienne, et puis un module pour les professionnels, c'est-à-dire les enseignants, les ergothérapeutes, les orthophonistes, etc., pour les aider aussi dans la vie professionnelle. Nous avons tenu aussi à ce que toutes les ressources créées par l'équipe soient des ressources éducatives libres publiées sous licence Creative Commons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les vidéos, les cartes mentales, les infographies, etc., tout le matériel que nous avons créé pour ce MOOC, nous le mettons à votre disposition gratuitement. Vous pouvez donc le réutiliser, l'adapter, le distribuer gratuitement dans votre classe, dans votre association, etc. Nous vous demandons seulement deux conditions. La première, c'est de citer la source, c'est-à-dire que le matériel que vous utilisez provient du MOOC 10. La seconde condition, c'est que vous ne commercialisez pas ces ressources que nous avons mises gratuitement à votre disposition. Ce MOOC se veut aussi un MOOC participatif. Ça veut dire que nous voudrions un maximum d'interactions entre les participants à travers la publication de billets. Donc les billets, c'est un peu comme les statuts sur Facebook. À travers des sondages que vous créez ou auxquels vous répondez. À travers des commentaires. Donc vous pouvez commenter les billets rédigés par les autres participants. Et vous pouvez aussi leur décerner des étoiles. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent des likes dans Facebook. Donc si vous aimez un billet ou un sondage qui a été publié par un des autres participants, vous pouvez attribuer des étoiles pour montrer votre appréciation. Alors cette formation est également gamifiée. C'est-à-dire qu'elle fonctionne un peu comme un jeu vidéo. À chaque activité que vous réalisez, vous gagnez soit des points, soit des graines d'anard. Nous vous expliquerons plus en détail dans une autre vidéo ce que c'est que ces graines d'anard. Et puis vous pouvez gagner des badges à chaque fois que vous réalisez certaines activités ou que vous passez à un niveau. Vous gagnez des badges qui témoignent de votre avancement dans la formation. Et puis la durée de cette formation. Nous n'avons pas voulu qu'elle soit trop longue. Et donc nous avons un système de 5 semaines plus 1. Alors pourquoi 5 semaines plus 1 plutôt que 6 semaines ? Parce que la semaine 0, c'est une semaine pendant laquelle vous allez découvrir votre environnement d'apprentissage. Et aussi pendant laquelle vous allez rencontrer les autres participants, les formateurs et pendant laquelle vous allez pouvoir aussi vous présenter. Les semaines 1 à 5 par contre sont vraiment dédiées à l'apprentissage sur les troubles 10. Et là vous avez un thème général par semaine depuis la présentation des troubles jusqu'à comment adapter la classe pour accueillir des élèves 10 ou bien comment aider vos enfants de manière très pratique à la maison. Donc nous espérons vraiment que le contenu et la philosophie du MOOC seront vraiment en phase avec vos attentes. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce MOOC 10.